What's up la team? What's up la famille? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je passe super bien de retour pour une nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo-là. Ça me fait super plaisir. Ça me fait énormément plaisir d'être de retour. Ne gâchez surtout pas votre vingtaine. Et oui, ça va être la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que plein de personnes ont cette mentalité-là ou ont cette pensée que la vingtaine est faite pour s'amuser et pas pour construire son avenir. En fait, que dans la vingtaine, on va la gâcher en faisant des fêtes, des sorties, etc. Et quand on va atteindre la trentaine, qu'on va commencer à paniquer et à se dire que, OK, maintenant, je dois préparer mon avenir. Je dois préparer l'avenir de ma famille ou je dois préparer ma retraite. C'est qu'à Chipo, il faut commencer dès le début, dès la vingtaine. Pourquoi pas? Même à partir de 18 ans, vous pouvez commencer à bâtir votre avenir afin de profiter à la trentaine, à la quarantaine. Et pourquoi pas prendre rapidement votre retraite si vous êtes de ceux qui veulent prendre leur retraite le plus tôt possible. En tout cas, moi, je suis de ceux qui ne croient pas trop à la retraite, en fait. J'aimerais faire ce que j'aime et c'est toute ma vie, quoi. Donc, du coup, voilà, quoi. Donc, votre vingtaine est faite pour bâtir votre avenir. Imaginez ceci. Actuellement, vous avez 20 ans. Vous avez plein d'énergie. Vous avez plein de temps. Vous n'avez pas de responsabilité. Vous pouvez travailler même 20 heures par jour et dormir 4 heures. Oui, vous pouvez le faire dans votre vingtaine. Pourquoi? Parce que vous avez plein d'énergie. Pourquoi? Parce que vous avez moins de responsabilités. Vous n'avez pas d'enfants à regarder. Vous n'avez pas d'enfants à regarder. Vous n'avez pas de grand-chats. Donc, du coup, vous pouvez vous concentrer absolument à ce moment. Pour se concentrer pleinement à essayer des choses. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui va marcher. Donc, du coup, vous avez beaucoup de temps pour essayer. Plein de business. Essayer, 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 essayer. Et vous pouvez vous permettre de faire des erreurs dans votre vingtaine. Que vous ne pouvez pas vous permettre dans votre trentaine. Pourquoi? Parce que vous n'avez plus beaucoup de temps. Vous n'avez plus. Vous avez des responsabilités. Maintenant, vous ne pouvez pas essayer. Par exemple, à ma vingtaine, je peux dire. Ok. J'ai un 10 000 dollars. Je peux essayer un business. Je peux essayer un business avec ces 10 000 dollars-là. Et je m'inquiète pas. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas de grandes responsabilités. Donc, je peux me permettre de miser ce 10 000 dollars-là. Lorsque je vais avoir 30 ans. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir un mari. Par exemple, on va dire comme ça. Je vais avoir un mari. Est-ce que je vais me permettre de prendre encore un 10 000 dollars-là? Et dire que ouais. Je vais miser de la façon dont je pouvais le faire. Lorsque j'avais 20 ans. Et je n'avais pas toutes ces responsabilités-là. Non, je ne pourrais pas le faire. À la place, je vais penser maintenant à l'avenir de mes enfants. Donc, du coup, ma priorité, ça ne serait plus mes folies entre guillemets. Ou ma priorité, ça ne serait plus d'essayer des trucs pour apprendre. En fait, ma priorité va être plus concentrée sur des choses moins risquées. Voilà. Donc, moins risquées. Et ma priorité va être plus concentrée sur l'avenir de mes enfants. Donc, du coup, ne perdez pas votre vingtaine. Parce que c'est super important. Dans ceux qui utilisent bien leurs vingtaines, ceux qui commencent à investir dans leurs vingtaines, dans leurs trentaines, dans leurs quarantaines. Ils sont plus relax. Ils enjoy vraiment la vie. Et la vie est vraiment plus sucrée lorsque tu as bien investi ta vingtaine, ta trentaine. Et que dans ta quarantaine, tu peux te permettre de voyager comme tu veux. Tu peux te permettre d'acheter ce que tu veux. Tu peux te permettre d'aider des gens à réussir aussi dans leur vie. Parce que c'est vraiment une satisfaction énorme de pouvoir aider autrui. Afin que cette personne-là atteigne ses objectifs. Donc, si j'ai un conseil à donner aux jeunes comme moi, c'est de commencer à investir dans votre vingtaine. Surtout, ne gâchez pas votre vingtaine. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas fêter. Oui, vous pouvez fêter, mais pas tout le temps. Et surtout, essayez des choses. Informez-vous. Arrêtez Netflix tout le temps. Netflix n'apporte rien. Vous donnez l'argent à Netflix. Suivez des documentaires. Oui, c'est une Netflix, ok. Suivez des choses qui vont vous aider pour vos projets. C'est une Netflix, je suis d'accord. Suivez des formations. Formez-vous. Lisez. Investez dans votre vingtaine. Investez dans la vingtaine, ça peut quoi? Ça peut être de lire les livres. Ça peut être d'essayer des choses. Ça peut être d'apprendre à programmer. Ça peut être d'apprendre de Shopify. D'apprendre à faire site web. Ça peut être de faire un side hustle, comme on dit en anglais. Ça peut être de chercher une source de revenu seconde, en fait. Ça peut être d'apprendre le trading. Ça peut être d'apprendre la crypto-monnaie. Ça peut être d'apprendre. Il y a plein de choses que vous pouvez faire dans votre vingtaine. Vous pouvez essayer. Et ensuite, lorsque vous allez atteindre 30 ans, vous allez être espérant ça. Du coup, les retours et investements vont être énormes que lorsque vous allez commencer à 30 ans. Voilà. Avec les enfants et tout, vous n'aurez plus ce luxe-là de vous permettre d'apprendre librement, etc. Donc, surtout, pensez à ça et investissez dans votre vingtaine. C'est vraiment une chance énorme que vous avez actuellement de ne pas avoir des responsabilités. Donc, profitez de ça, profitez de cette liberté-là pour investir en vous, en vous-même, parce que c'est le plus grand investissement qu'on pouvait faire. Et avec le plus grand retour d'investissement et l'investissement le moins risqué qu'il le soit. Donc, investissez en vous-même. Je ne sais pas ce qu'il y a de le dire. Investissez en vous-même dans votre vingtaine. C'était Solace, quand même, pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager la campagne, commenter ce tout. Abonne-toi à venir, je vois la famille, je vois la team. Bye, et merci d'avoir regardé cette vidéo !